Salut Clinton, tu as 4ème coupe d'Afrique, tu as gagné cette de 2017, tu as joué les deux autres, tu es en train de jouer la 3ème, quelle est la différence entre toutes ces coupe d'Afrique pour toi ? J'ai joué la 4ème, merci de Riche, forcément ça fait plaisir d'être là depuis 2015, on sait que c'est une compétition très très dure à gagner, maintenant on est dans la dernière ligne droite, donc voilà on va essayer de tout faire pour aller chercher ce qui nous manque, pour pouvoir rester avec la coupe à la maison. Tu as été dans 4 équipes différentes, c'est quoi la différence avec cette équipe-ci ? Forcément, les 4 compétitions sont jouées dans 4 pays différents, maintenant on est au Cameroun, après les équipes aussi ont changé, les entraîneurs, maintenant on a un groupe aussi très jeune, talentueux, avec beaucoup d'expérience aussi, Il y a des jeunes qui ont joué beaucoup de matchs internationaux, qui ont vécu dans le football très important, maintenant on voit aussi, voilà on a des joueurs qui sont dans des très bons clubs, On a un très bon groupe, le groupe vit bien, on s'amuse bien, voilà, la commission ça a été facile au début, petit à petit on prend nos marques et aujourd'hui on a des vifs sujets, Voilà, je pense que le groupe d'aujourd'hui, par rapport au groupe précédent, on est plus à l'aise que l'autre, les plus jeunes, avec les plus anciens et le groupe vit très très bien, Donc je pense qu'il y a une force qui reste entre nous, qui est, qui nous rende tous unis pour aller chercher l'objectif. Est-ce que tu penses que ce groupe s'y peut aller au bon ? Bien sûr, j'y suis pensé pour le début, j'arrête pas à être là, parce que j'aime pas perdre, mais dans le sport, c'est ça aussi, le sport de haut niveau, on s'est fait pour perdre des matchs, pour gagner, et pour apprendre des fois il faut perdre, mais voilà, je suis là parce qu'il pensait, il sait qu'on pouvait aller au bout, et pour l'instant on est encore là, on va tout faire pour rester. Quand j'ai parlé à ceux qui ont joué en 2017 avec toi, ils ont dit, on sentait qu'il y avait une atmosphère spéciale, plus on avançait, plus on la sentait, qui pourrait nous mener à la victoire, est-ce que tu penses qu'il y a cette atmosphère dans cette année aussi aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr, moi dès le début, il y a ceux qui restent toujours à côté de moi, que je les ai dit, moi j'ai un problème, je pense qu'arriver en finale, voilà, moi mon problème ça serait d'arriver, quand on sera en finale, parce que je savais au début qu'on va arriver jusqu'au bout, maintenant il nous reste une demi-finale contre l'Egypte, et j'y reste confiant, parce que j'ai fait confiance à mon groupe, aux partenaires et aux staffs, donc on va tout faire pour pouvoir aller chercher la victoire. Par rapport au 2017, c'est vrai que tout n'était pas rose, tout n'était pas rose, il y a des choses qui se sont passées en interne, et on a su, voilà, avancer main en main, pour pouvoir chercher l'objectif qui était de gagner la canne, aujourd'hui, je pense que le groupe est plus talentueux, et voilà, je ne vois pas pourquoi, si on est tous unis, pourquoi ça va être compliqué d'aller chercher cette victoire, donc, oui, moi j'aimerais ça, toujours la même chose. Zaf, bonjour, bonjour, tu n'étais pas en 2017, mais tu étais en 2019, tu as terminé deux formes du match, et depuis le début de la canne, tu n'as pas encore gagné ce trophée une fois, tu penses que tu pourras gagner au moins une fois avant la fin ? Je vais te dire honnêtement, je ne suis pas là pour le trophée individuelle, j'avais à cœur de vue cette compétition à la maison, devant mes proches, ma famille, et tout, près de Camerounais, j'ai fait des sacrifices pour être là aujourd'hui, j'ai été blessé longtemps, et j'ai tout fait pour être surpris avant que la canne commence, peut-être même un peu précipitamment. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas là pour des trophées individuels, je suis là pour un trophée collectif, c'est pour remporter la canne à la maison, devant mes proches, ma famille, et tout, le peuple Camerounais, qui nous soutient tous les jours, et je m'en fous des trophées individuels, je n'ai pas de problème à ne pas gagner un man-off de match, si à la fin on gagne, si on gagne ce beau trophée, et qui reste, comme on dit, qui reste à la maison, j'ai un objectif aujourd'hui, c'est de gagner la canne. Je m'en fous de comment, je m'en fous de gagner un trophée individuel, ou même d'être l'homme du match, ou le meilleur joueur sur le terrain, je veux juste jouer mon rôle de canne, de leader de cette équipe, apporter tout ce que je peux apporter à cette équipe, pour qu'au final on gagne la canne. C'est mon objectif ultime, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de gagner cette compétition encore plus, vu qu'elle est dans mon pays natal, je ne sais pas, c'est vrai que tout ce qui est titre individuel, c'est important pour un joueur, c'est beau, mais comme tu l'as dit, en 2019 j'en ai gagné plusieurs, et on n'a pas gagné la compétition, je suis sorti de là déçu, alors que j'avais en soi fait une bonne canne. Aujourd'hui je m'en fous de faire une bonne canne, je veux juste que mon équipe gagne, qu'elle aille jusqu'au bout, parce qu'on sait comment c'est difficile, il y a beaucoup de bonnes équipes aujourd'hui en Afrique, et puis arriver jusqu'en demi-finale, déjà je pense que c'est un bon pas, mais comme Clinton l'a dit, on est un groupe jeune avec l'ambition, et je sais qu'on a la qualité pour aller gagner cette compétition, après à nous d'être sérieux, à nous d'être concentrés, à nous d'être déterminés et solidaires jusqu'à la fin, et j'espère qu'on la gagnera pour nos familles respectives et pour l'Oupe de Camerounet. Parlant des leaders de l'équipe, pendant la célébration du réveillon de passage au nouvel an, tu as eu des mots forts envers le groupe en leur disant, je crois en vous, je crois qu'on peut aller au bout. Est-ce qu'aujourd'hui tu le penses encore plus que jamais, parce qu'il faut remarquer que depuis le début de la compétition, le style de jeu de l'équipe du Cameroun a été critiqué, c'est tandis qu'on n'a pas encore joué les cadors d'Afrique, est-ce que tu sens cette force collective qui peut permettre de briser ces critiques face à un cadors plus grand d'Afrique, l'Égypte ? Je le dis tous les jours, je maintiens cela, je crois en ce groupe, il y a de la qualité et c'est un groupe qui est en phase de reconstruction, parce qu'il y a des anciens, il y a des nouveaux et peut-être aujourd'hui, au début de la compétition, il manquait un peu de cohésion, ça a été compliqué de faire notre préparation pour multiples raisons, mais je m'en fous encore de comment le Cameroun joue, parce que demain si on remporte cette compétition, ils ne penseront pas si on a bien joué ou pas bien joué, on aurait pu jouer tous les matchs qu'on a joué et gagné, on aurait pu tous les mal jouer, ou tous les bien jouer, mais au final, ce qu'on retient, c'est les trois points. Aujourd'hui, les trois points qu'on a pris, peu importe la manière dont on jouait, ils ont été importants, et ils nous ont permis d'être aujourd'hui en demi-finale. On a fait un très beau match contre la Gambie, on a fait de belles choses durant la compétition, on fait des erreurs aussi, et je pense qu'on ne s'appuie de ces erreurs-là, on ne s'appuie de ce qu'on fait de bien pour avancer, et on apprend nos erreurs, c'est ce que je voulais dire. Et encore, je tiens à dire que le Cameroun, on le reconnaît, c'est légendaire Fighting Spirit, et aujourd'hui, on est dedans. Je me rappelle encore, récemment, j'ai fait une interview pour Bim, où Dembaba me demandait, le Cameroun, je ne sais pas comment vous faites, mais le Cameroun, même si des fois, il ne joue pas bien, il gagne. C'est tout ce que j'ai envie d'entendre, gagner, parce que le football, on joue pour gagner, on ne joue pas pour faire des bons matchs et perdre, ou on joue pour gagner. Et aujourd'hui, c'est ce que le Cameroun va retenir, c'est qu'ils ont 28 soldats qui sont là, avec notre staff aussi, qui sont là pour leur procurer de la joie, à travers les victoires, pas à travers comment on joue, on joue bien ou on ne joue pas bien, parce que la preuve, quand on gagne, au final, ils sont contents, et c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Quinton, premier match à Olympe, le chef de l'État est là, le stade est plein, est-ce que cette ambiance ne met pas un peu de pression, même si on sait que vous êtes des joueurs professionnels, on est quand même au Cameroun, le chef de l'État est là, c'est quand même différent ? Pour moi, non, pas de pression. Moi, j'aime cette chaleur-là. J'aime... Je pense qu'il y a beaucoup de footballeurs qui aiment jouer dans cette situation, avec des stades pleins. Après, il y avait notre président qui était là aussi pour nous soutenir. Et comme vous le savez, c'est le premier supporter de l'Élion 1-0 table. Après, ça nous tenait aussi à cœur de délivrer un grand match devant notre président, devant notre peuple. Et voilà, je pense qu'on a su faire avec une première victoire à domicile. Donc, le groupe était content. C'est vrai que ce n'était pas notre meilleure performance, mais voilà, l'essentiel était fait. Et c'était la victoire. Parce que je connais cette compétition où les premiers matchs ne sont jamais faciles. et on a su arracher cette victoire dès la première journée. Parle-nous de ce lobe raté à Douane. Tout le monde attend le premier but de Clinton. À ce moment, c'est dit, « Ah, ça y est, quand même, c'est là ! » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, c'est le football. Ça arrive de rater. Ça arrive de louper des situations. Après, voilà, comme j'ai dit à André, il a fait une très bonne passe. C'était, je ne cherche pas les excuses à gauche, à droite. J'aurais dû mieux faire. Et après, maintenant, c'est à moi de travailler aux entraînements et de trouver la bonne faille et peut-être la bonne manière de définir ce genre d'action. À quel but de Clinton en demi ou en finale ? Je suis là. Je suis prêt à marquer. Je sais que, ou c'est pas par une passe saisive, ou c'est pas un but, ou c'est pas aller tacler dans notre surface pour enlever un ballon. Je sais que je vais avoir ma part de responsabilité pendant ces modes qui vont enlever. Zaf, est-ce qu'il n'y a pas parfois dans cette équipe un problème de concentration ? Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a... J'arrive qu'à un moment de concentration. Je pense que ce soit dans la vie ou dans le football ou bien dans cette équipe ou ailleurs. Mais comme je le dis, pour gagner des compétitions, pour gagner des matchs, il faut, comme tu l'as dit, essayer de rester concentré au maximum. C'est pas évident. Même toi, aujourd'hui, je te dis, reste une minute concentré et les trois mois, tu ne vas pas le faire. Mais le plus grand champion arrive à le faire et gagner des trophées. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est un point à souligner. Il faut qu'on soit plus concentré offensivement, défensivement. Et je pense que si on arrive à le faire, on va franchir une grande cap. On va être une meilleure équipe. Selon toi, sur quoi est-ce que va se jouer le match à mon égypte ? À la détermination. À beaucoup d'humilité. À beaucoup d'humilité. C'est l'équipe la plus déterminée sur le terrain qui remporterait les trois points, qui remporterait sa place pour le final. Parce que c'est deux équipes qui ont de la qualité. C'est deux équipes qui ont des atouts. Et je pense que l'équipe qui aura le plus envie de gagner, gagnera. Ce sont des matchs qui vont se jouer à des détails. Et comme tu l'as dit, il va falloir faire le moins d'erreurs possibles et être le plus méchant possible. Au sens figuré du terme, bien sûr. Moi, comme j'ai dit à Quintone, si on arrive en demi-finale, je compte tout faire pour que je sois cette finale-là. J'ai vraiment à cœur de gagner cette compétition. Je n'ai pas gagné en 2017. Et aujourd'hui, c'est un trophée que je convoite. Donc aujourd'hui, il n'y a que ça dans ma tête. Il n'y a que ça dans ma tête de gagner cette compétition. Et puis, on a des attaquants qui marquent beaucoup de buts. On a une défense qui arrive à être solide, même si au début, on a pris un but. Mais je pense que cette complétition est difficile. Et aujourd'hui, tu vois avec des équipes comme le Burkina qui sont en demi-finale aussi, tu comprends que tout le monde est dangereux. Donc, le match contre l'Egypte, on va l'aborder à fond. On va l'aborder avec conviction. et détermination. Parce que je crois en ce groupe et je crois qu'on peut leur faire mal. Après, à nous de croire en nous. À nous d'être humbles et concentrés, surtout déterminés. Et je vois avec ce qu'on appelle le fighting spirit, comme on le dit tout le temps. Et je pense que ça va le faire. quand on a regardé le match contre la Gambie, on s'est dit que c'est quand même le match référence du Cameroun lors de cette camp. Qu'est-ce qu'il faut selon toi améliorer un court monté d'un cran ? Comme vous avez souligné tout à l'heure, je pense d'abord à la concentration. Après, maintenant, dans le football, il y a toujours, on a regardé, on a parlé après le match. C'est vrai qu'on a dit un grand match, mais on a fait aussi des erreurs. Maintenant, c'est à nous d'aller rectifier ces petits problèmes-là. Aujourd'hui, on va dire que c'est le match référence de notre Cannes. Et c'est arrivé au bon moment qu'on va jouer encore après 4-5 jours. Et notre match, on va pouvoir s'appuyer sur les choses qu'on a fait bien et rectifier aussi ces problèmes-là qu'on a eu pendant le match contre la Gambie. Aujourd'hui, les matchs ne se ressemblent pas. L'Égypte, c'est notre équipe avec d'autres joueurs, d'autres qualités. Mais on reste confiants comme Francky l'a dit. Je pense que tout le monde est dans le même état d'esprit. On est en demi-finale. Maintenant, tout le monde va se donner à fond, à fond, pas des regrets. On va tout donner pour pouvoir se qualifier. Après, on attend après le match pour pouvoir fêter ces victoires parce qu'ils pensent qu'on a la qualité pour aller chercher ces victoires. Maintenant, on va tout faire sans regret. Zaf, on te va descendre du bus de Lyon où tu as des écouteurs. Tu as ton casque, tu écoutes quel genre de musique pour te motiver ? Arrête, je n'ai pas mon casque. Je vous l'avais au début, mais aujourd'hui, je ne l'ai plus parce qu'on a parlé entre nous et c'est important que tout le monde soit dans cette ambiance qui nous caractérise aussi. C'est vrai qu'au début, j'aimais bien avoir ma musique à moi, dans mes oreilles. C'était ma façon de rester concentré, mais je suis un peu à l'écart du groupe. Je suis quelqu'un de... pas timide, mais calme. J'avais l'impression que le fait d'être dans tout ça, ça me déconcentrait un peu. Donc, je voulais rester dans mon monde et puis j'ai compris que tu peux rester avec tes coéquipiers et écouter la même musique et rester concentré quand même. Mais pour répondre à ta question, j'écoute de tout. Qu'est-ce que tu peux dire? Moi, j'écoute du compas, du R&B, des sons slow, du Zulu, des sons camerounais, Makusa, Bikutsi. J'écoute de tout. Ça dépend de mon mood et j'écoute vraiment de tout. Moi, j'ai une playlist tu quittes de la Cico au Benzikine ou à du R&B, à l'Amérique, à du slow français et musique français des années 80. J'écoute vraiment beaucoup de tout. À qui est-ce que tu as souhaité bonne année en premier? À ma famille, mes enfants. À ma famille, mes enfants et après, à mes parents, à mes frères et soeurs. et comme je t'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas frères aussi. Vous êtes le premier, Dès qu'il m'a sonné, tu m'as sauté dans le bois. Quand j'ai appelé madame, quand j'ai fini, madame. Amini, c'est le moment. Qu'est-ce que tu racontes toi? Je suis un témoin à ma femme et après, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Peut-être, peut-être, c'est à lui qui se tombe. Peut-être. On a blé après. Parce qu'on n'avait pas le temps. Non, c'est peut-être vrai. Tu as fait juste avant minuit. Non, mais après, non, je suis à madame avant. Je me rappelle. Tu as sué à madame avant minuit, alors? C'est moi, c'est moi qui t'ai sué après minuit. Donc, c'est moi, officiellement, qui t'ai sué. Bon, ça va, je suis à madame. Je suis à madame. Je suis à madame. Il me mène dans les problèmes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à chacun de vous pour la nouvelle année? Moi, comme maman, aujourd'hui, je veux dire la santé. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense que la santé, aujourd'hui, c'est très, très important. Donc, être en bonne santé, c'est une richesse qui n'a pas de nom. Donc, moi, la santé, comme je dis toujours, peace and love. C'est un mot que les gens prennent pour la rigolade, mais ça veut beaucoup dire. Peace and love. Parce que la paix, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ça représente beaucoup. Et je sais de quoi je parle parce qu'on a besoin de cette paix-là. Donc, quand je dis souvent peace and love, you know, il signifie qu'est-ce qu'on veut te souhaiter? Ah, me souhaiter à moi? Ah, la santé, la santé, la santé, la santé, c'est la chose la plus importante de la vie. Il y a rien qui dépasse la santé. Pas de riz? Non, le riz n'achète pas la santé. Le riz n'achète pas la santé. La santé, c'est la plus importante. Quand tu as la santé, tu peux avoir des projets et avec le temps, tu pourras les réaliser. Mais comme Quentin Mathieu, la santé, la paix, je souhaite aussi que pour cette nouvelle année, qu'on rentre avec ce trophée, qu'on reste avec ce trophée à la maison. Je veux procurer de la joie à tous les Camerounais. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas évident. Et puis, on voit toute la ferveur qu'il y a autour du équipe national. On voit le bonheur que ça leur procure quand on gagne des matchs. Donc, j'ai envie de leur offrir ce trophée-là pour égayer un peu leur journée, égayer un peu leurs souvenirs. Et il ne faut pas oublier qu'on est une génération privilégiée. On a la proportion de jouer une compétition à la maison. Même si la compétition, pour moi, je ne suis pas individuelle, ce n'est pas ce que j'attendais. Je suis content quand même de la jouer. Je suis content d'être là, de faire partie de ce groupe-là qui joue à la maison. et pour cette nouvelle année, j'aimerais bien gagner ce trophée et le déduire à tout le peuple qui m'a réussi et à ma frère. Si tu n'avais pas été footballeur, quel métier penses-tu que tu ferais aujourd'hui ? Tu sais qu'on est gosses, on a vu plusieurs choses. Je t'avoue, j'aimais bien la médecine. J'aimais bien la médecine. C'est un métier que je voudrais bien aimer faire. Mais vous savez, le problème en Cameroun, c'est qu'on n'a pas toujours l'opportunité de faire sport-études. Donc un moment, il a fallu choisir. Dieu a décidé pour moi. C'était la voie du foot et grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est passé. J'aurais pu essayer de faire médecine. En dehors du foot, quel était notre talent ? En dehors du foot, quel est le tout talent ? Non, laisse. Un talent. Un talent. Un talent. Wow. Non. Un talent. J'étais bon à l'école, c'est tout. J'avais pas de talent particulier. J'étais bon au foot et puis j'étais bon à l'école. J'ai aimé avoir de bonnes notes. J'ai mal à avoir de bonnes notes. Mais sinon, j'avais pas de talent en particulier. j'ai embellé. Clinton, tu n'as pas été sur le baller, mais tu vois-tu ? Le football. J'étais né dans le foot. J'étais juste aujourd'hui, vous rigolez, mais comme ma mère me raconte dans l'enfance, tu vois que c'était fait pour moi. Aujourd'hui, j'ai dit mes sœurs qui ont pu faire en sorte que je réalise ce beau métier. Moi aussi, il n'y avait pas le foot, je ne sais pas. J'aurais fait beaucoup de choses parce que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de trucs, beaucoup, beaucoup de choses pour pouvoir manger le soir ou aider ma famille. Mais aujourd'hui, je suis là. je suis footballeur, content. Sinon, quand je partais à l'école, ce n'est pas que j'ai dit ce que je voulais être ministre. Non, je rigole. Voilà, j'avais envie de travailler comme un anglais « marine » je ne sais pas en français. Oui, « marine » Voilà. C'est un métier aussi qui m'est… « Marine » ou « carré » Oui. Ok. Tu vois, donc, voilà. Après, ça c'est autre chose. J'ai aussi voulu être militaire, j'ai toujours eu à cœur de faire quelque chose pour le peuple, pour les gens et donc militaires aussi. Je veux là, je peux confirmer, c'est un monsieur avec un grand cœur. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce côté-là de Clinton, mais c'est un monsieur avec un grand cœur, c'est un monsieur avec un vrai grand cœur, un cœur comme ça. Et tu sais, les gens, ils regardent, ils regardent ce que les réseaux sociaux veulent qu'on montre, tu vois. mais moi, je connais la personne. C'est vraiment une bonne personne avec un grand cœur. Tu ne peux plus pleurer. Je ne peux plus pleurer. Lui, c'est quelqu'un de sensible, il est très sensible, mais c'est une très bonne personne. Donc voilà, après, je suis footballeur, Inchallah, je dis merci. Tu fais le métier le plus beau au monde pour moi. Véridique. Donc, merci. De vous deux. Ah, ouais. C'est lui. Ah, ouais. Comment ça? Ah, ouais. De vous deux, qui est le plus drôme? Clinton. Peut-être. Le drôme. Ah, des moments. Clinton, Clinton. Le plus grinchieux. C'est quoi grinchieux? Tu penses que c'est un français? Il a coupé les mots là. C'est lui qui fait le... Comment dire? De vous deux, il est là. Il est là. Moi, je ne boude pas. Si. Il me boude pour tout. Non, je ne boude pas. Si, il me boude pas. J'ai les émotions faciles. Je ne boude pas. Quand quelque chose va... Moi, je suis quelqu'un de carré. Quand quelque chose va pas avec la personne que je suis, ça peut me mettre dans des états, ouais. Mais on va dire lui, tu vois. On va dire moi, j'ai compris. Le plus têtu. Hum? C'est bon? Ça dépend aussi. Il y a la télé, mon frère. Oh, ça dépend. Ah, têtu. Ça dépend. Ah, ouais. Moi, pour des situations sérieuses de la vie, moi, je peux être têtu. Moi, je respecte les gens. Il sait, il sait. Quand il s'agit d'aller au front pour des trucs que je veux défendre avec le cœur, je peux être très têtu. Mais je suis quelqu'un de respectueux. Il peut le dire. Mais petit aussi. Mais lui, dans la ville, la têtutesse de la ville. C'est même pas des questions à poser, ça. C'est même pas des questions à poser, ça. Mais attention. Ça se tape. Ouais, ça se tape. C'est juste que je danse plus, je télégique. Ça se tape. Je danse plus. Les gens, les camarades, ils disent, Franck, il danse. Ah, mes potes, ils me connaissent. Moi, je danse. C'est juste, j'ai fait un choix de vie aujourd'hui. Je danse à la maison avec mes enfants. Mais Clinton, c'est un très bon danseur. Il danse de tout en plus. Ouais, il danse de tout. Mais il a chanter là. Clinton, il a une voix extraordinaire. Tu peux leur faire le... Allégoo... Tu peux leur... Non, il ne me l'est pas. Tu peux leur faire. Si, si, si. Il est belle, moi. Ok, je vous promets un truc. Après la demi-finale, si on gagne, tu vas faire une belle vidéo. Allez. Tu vas faire une belle voie. Il est plus talentueux. Tu es malade. Talam, elle est là. Vous voyez le résultat, tu vas dire, l'arrivée. 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 Il a un talent incroyable, ce mec. Des fois, il n'en est pas conscient. Il n'en est pas conscient. Je lui dis tous les jours, je lui dis, ça fait un mec qui m'a fait gagner de l'argent. Je n'ai pas parlé d'argent. Mais il sait, il sait, frérou, tu es à Marseille comme ça, il me dit aujourd'hui, t'inquiète, frérou, on gagne. PAM, on gagne. Et c'est lui, il marque. Et je te dis la vérité. Mais moi, des fois, quand il y a des matchs, ils sont difficiles, il dit, t'inquiète pas. On gagne. C'est moi, je te fais gagner. Et je lui dis, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pas une fois. Il a dit ça, le match contre l'Égypte ? Le match contre l'Égypte, il a dit une bêtise par contre. Il m'a dit, frérou, lâche ça, un truc. Je lui dis, mais quoi ? Il dit, le match contre l'Égypte. Je lui dis, quoi ? Il me dit, tout dépend de toi. Je lui dis, ah là, tu racontes. Demande lui, c'est que je lui avais dit avant le match. Qu'est-ce que tu as dit au dernier match ? De la gambie ? Ce n'est pas un gars qui m'a dit, mais j'ai mon esprit, c'est le même script qui me parlait quand tu as marqué. Moi, quand je suis comme ça, il y a un truc qui me dit, ok, voilà, aujourd'hui, tu marques. Aujourd'hui, tu vas faire ça. Et je lui dis, voilà. Donc, il sait. Non, mais lui, il se soucie trop de moi. Je te dis, c'est quelqu'un avec un grand cœur. Tu vois, pendant les matchs des phases de poule, le premier match, je me suis loupé complètement. Je n'étais pas content. Je n'étais énervé après le match. Il sait, j'étais dans un état de couleur incroyable. Il a vu me parler, il me dit, je suis bien, je suis bien en maté. Juste avant le match à la Gambie, il m'a dit, tu vas faire un grand match et tout, même si je trouve que je n'ai pas fait un match. Mais j'étais content parce que j'étais en constante progression. Et puis, il m'a dit, tu m'entends en puissance petit à petit et ce match-là, tu seras encore meilleur. Et je trouve que ce match-là, pour moi, jusqu'aujourd'hui, c'est dans cette compétition le match le plus abouti. Donc, ce qui vous intéresse, c'est ce qui t'a dit pour le match en Égypte. C'est ça qui vous intéresse dans l'autre. C'est ça qui vous intéresse, c'est un match. Après, tu m'as convidé pour la fin, pour la fin. Je ne vois pas trop. Moi, je joue avec le cœur. Je sais que je joue avec le cœur. Je cours pour le temps. Je fais tout ça que je fais tout le temps. Ça, mais comme je dis, ce match, je vais l'aborder comme j'aborder tous mes matchs. Peut-être un peu plus déterminé encore. Parce que c'est un match important. Mais j'espère qu'il aura raison et que ce sera un atout important pour mon équipe contre Égypte. Clinton, avant dernière question et après je vais te demander ton message pour les fans qui te soutiennent au Cameroun et partout dans le monde, la question que je te pose est un peu particulière, est-ce quand on est un footballeur de Tatran, on regarde ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et est-ce que ce genre de critique te touche ou bien comment tu gènes ? Non, aujourd'hui c'est ce que mes coéquipiers, mes entraîneurs, ceux qui pensent de moi qui est le plus important, aujourd'hui j'ai dépassé ce stade-là de regarder les réseaux et regarder les insultes, mais pour te diviner aussi ça fait plaisir de voir les messages positifs de la des femmes Avant, avant c'était une forme de motivation pour moi les critiques dans les réseaux, mais aujourd'hui je vais te dire je n'ai rien à foutre, surtout ceux qui ne savent rien dans le football, ils disent ce qu'ils pensent, mais voilà je parle avec les plus anciens, je parle avec des anciens footballeurs Et ils ont vécu des situations avec nous, c'est ces mecs-là qu'il faut écouter, c'est ces gens-là qui ont passé par là, qu'il faut les écouter Et nous entraîneurs, après ce qu'ils viennent de dehors aujourd'hui, rien à foutre Il y a un fan, il reste une chanteuse de message, qui a publié le 10 décembre 2021 sur son mur L'attaquant qui lui donnera la canne à domicile, c'est Clinton J, décision des ancêtres Vérifiez ! Boulouba ! Bonjour ! Non mais Pop, sérieux, si tu as un message pour les fans, c'est sérieux quoi ? Non, pour les fans, tu sais comme je t'ai dit au début, 100 euros, le football n'est pas pareil, aussi et aujourd'hui le 12e promet très important on a la chance de les avoir avec nous parce qu'on joue à domicile et on espère vraiment qu'ils seront là derrière nous pour nous soutenir on aura besoin d'eux parce que voilà il nous procure cette force là pour cette énergie aussi qu'on a besoin dans le moment difficile surtout on a besoin d'être derrière nous pour nous encourager c'est là où on voit la famille quand c'est dur et quand ça ne va pas donc on espère que cette famille serait derrière nous pour pouvoir aller chercher ce que l'on veut tous la vérité c'est que moi je ne regarde pas les réseaux sociaux je suis pas sur les réseaux sociaux quittant mon compte instagram il ya quelqu'un qui gère pour moi donc pour dire à quel point je lis rien et c'est des rêves que je me suis fixé dès lors que j'ai commencé à jouer au football dans un milieu vraiment professionnel parce que tu sais comme il a dit des fois quand tu as des messages positifs t'es content mais je sais que des messages négatifs aussi peuvent détruire on est des êtres humains tu sais il y a des trucs qui il y a des gens qui vont supporter certaines choses et d'autres non mais non ça ne m'affecte pas ça ne m'affecte pas parce que je n'y lis pas après tu peux pas empêcher un de tes frères ou un membre de ta famille de t'envoie un truc moi je trouve ça marrant je trouve ça marrant parce que ça fait partie du foot ce parti du foot et quoi qu'on fasse ça pourra pas changer et moi je le prends positivement parce que quand on a choisi qu'on choisit de faire du football on doit accepter la critique car elle est constructive elle nous permet de nous améliorer car je pense que n'importe qui peut donner un conseil même venant d'un fou je pense que quand tu es footballeur les critiques ne doivent pas t'atteindre parce que c'est un métier déjà assez difficile mentalement on doit être fort mentalement et je pense que on doit le prendre positivement tu sais en plus au Camoun on supporte avec le cup moi je pense que les Camerounais peu importe ce qu'ils disent ils nous aiment car quand on gagne ils sont avec nous quand on fait bien ils sont avec nous et quand on fait mal aussi ils nous le disent à leur manière si des fois c'est mais je pense que non ça je pense que la majorité des gens ici je parle du d'une d'autre parce que c'est mon ami dans le foot et en dehors du foot on est pareil c'est des trucs qui comme il a dit ne nous affectent plus aujourd'hui moi qui ne m'ont jamais affecté je suis quelqu'un de simple d'ouvert et puis on doit prendre les Camouns et comme ils sont parce que c'est pour ça qu'on est notre pays c'est ça qui fait la particularité de notre pays c'est peut-être ce qui nous donne la force aussi de voir à quel point ils croient en nous de voir à quel point ils attendent de nous et forcément comme on dit qui aime bien châtie bien et si aujourd'hui nous sommes bons ils seront les premiers à nous élever s'ils ne sont pas bons aussi ils seront les premiers à nous critiquer on l'accepte moi je l'accepte et le message que je peux souhaiter à tous les fans c'est on a besoin de tout votre soutien aujourd'hui plus que jamais plus que jamais on doit être solidaire unis parce que si on veut gagner cette compétition on devra la gagner tous ensemble on compte sur vos 12e ans vous êtes très important pour nous ne pensez pas que vous ne l'êtes pas parce que vous l'êtes vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait de chanter l'hymne national avec vous c'est des trucs ça donne des frissons je ne sais pas si vous le ressentez comment on le ressent c'est un truc incroyable c'est un truc incroyable c'est pour ça que même si vous nous insultez même si vous dites quoi on vous aime quand même on vous aime parce que vous ne savez pas ce que vous nous donnez vous nous donnez de la force parce que quand on arrive sur le terrain et que c'est difficile quand on vous entend quand on vous voit ça nous donne de la force et ne baissez jamais ça ne changez pas ça donnez nous de la force parce qu'on en aura besoin parce que les grands matchs on les gagne ensemble on veut les gagner avec vous mais pour vous c'est dur vous devez nous donner tout votre soutien merci encore d'être là pour nous même dans les mauvais moments parce qu'il faut que c'est bizarre mais merci vraiment merci vraiment à vous et puis on a pris compte sur vous on a besoin de vous et venez dans vos stades regarder les matchs et donnez nous de la force moi je regarde pas les réseaux sociaux mais il y en a ici qui regardent donner de la force parce qu'ils en auront besoin on a tous besoin c'est Cameroun qui joue contre les Gilles c'est pas les Lyon venant à table qui joue c'est Cameroun et Cameroun c'est 27 millions de Cameroun de vous sentir à travers le monde même les Cameroun de la diaspora on est avec vous on veut tout donner pour vous sachez que si on met le maïs c'est pour nos familles mais c'est surtout aussi pour vous parce que ça on l'aime ce maïs on l'aime ce verbe jaune là on l'aime moi j'étais à votre place j'ai été supporter c'est dire je comprends votre verbe นะ donc donnez nous la force on a besoin nous et eating ce mois c'est Riot ām